– Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de pire chaque année, c'est de pire en pire. Comment on l'explique ? – Parce qu'on reçoit beaucoup plus d'étudiants d'une année sur l'autre. On est à 102 000 étudiants sur l'agglomération bordelaise à la rentrée et seulement 9 000 logements CRUS sur ce même territoire. Donc ça fait moins de 8,5% des étudiants qui sont logés par le CRUS qui proposent évidemment des logements sociaux pour étudiants. Donc imaginez le nombre d'étudiants qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution, d'autant qu'en plus, et on le sait bien, il y a de moins en moins d'appartements dans le secteur privé qui sont disponibles à la location. – Voilà, alors vous avez longuement et longtemps vous parlé de ce phénomène Airbnb, c'est quelque chose que vous essayez de combattre. Est-ce que c'est donc une des raisons pour vous qui fait que le parc privé se rétrécit pour ce qui est du logement étudiant ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler ça ? Parce qu'on a l'impression que la mairie a essayé, mais finalement… – Alors il y a une raison déjà assez simple, c'est que les propriétaires préfèrent louer à des touristes qu'à évidemment des habitants. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rentable de louer évidemment son appartement sur une plateforme type Airbnb. Donc on a mis en place une réglementation à la mairie de Bordeaux qui a eu pour effet de restreindre ce phénomène. Malheureusement, ça ne suffit pas. – Oui, alors parce qu'on pourrait expliquer, ça consiste, les propriétaires doivent s'enregistrer. – Oui, absolument. Normalement, les propriétaires doivent s'enregistrer et s'ils dédient une surface à de l'allocation saisonnière, ils doivent reconstituer la même offre pour de l'allocation traditionnelle. Le problème, c'est que ça ne se fait pas et que 75%, on a encore vérifié avec l'observatoire Airbnb que j'ai mis en place, on a vérifié encore hier, 75% des annonces à Bordeaux sont illégales, elles ne comportent pas ce numéro d'enregistrement pourtant obligatoire. Donc il faut renforcer les contrôles pour essayer de faire évidemment reculer le phénomène. – Alors ça, c'est pour le phénomène Airbnb, mais concrètement, dans cette situation d'urgence, quand on s'approche de la rentrée scolaire et qu'on le voit souvent sur les réseaux sociaux, sur des dizaines, des centaines, sûrement même d'étudiants qui sont à la rue, qui ne trouvent pas de logement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qu'on peut mettre en place ? – Vous avez raison de dire que c'est une galère pour de nombreux étudiants et puis c'est surtout un obstacle aux études supérieures pour beaucoup d'entre eux, et en particulier les classes populaires et les classes moyennes. On a, vous savez, des étudiants qui, encore à la fin de l'année dernière, étaient dans des tentes. – Dans leur voiture, oui. – Dans leur voiture, certains d'entre eux attendaient la fermeture des sandwicheries pour se mettre quelque chose dans l'estomac parce que la situation est très, très compliquée pour beaucoup d'entre eux. Donc la solution reine, c'est de construire. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Mais nous avons proposé des solutions alternatives d'urgence comme la création de ces mini-maisons, des tiny houses près du campus. On peut en créer, alors dans le projet qu'on a proposé, environ 200. C'est déjà 200 étudiants qui ne seront pas dans leur voiture ou sous détente. Et bien entendu, il y a des solutions alternatives comme l'habitat intergénérationnel ou d'autres solutions. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, on a vraiment une situation d'urgence. On ne peut pas laisser ces jeunes dans cette situation parce que beaucoup d'entre eux renoncent à leurs études. On a eu beaucoup de témoignages de jeunes qui disent « moi, je ne peux pas dans ces conditions continuer mes études ». Donc ils vont travailler dans des conditions plutôt précaires, parfois sur des plateformes d'ubérisation ou autres, mais ne peuvent pas accéder aux études supérieures. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que les pouvoirs publics se mobilisent. On peut mettre tout le monde autour de la table. Il y a plusieurs parties prenantes. Il y a bien sûr le CRUS, la métropole, le département, la région. Ensemble, on peut y arriver. Donc moi, je tire la sonnette d'alarme. Il y a eu une réunion à la métropole avant les vacances. Bon, maintenant, il faut enclencher les choses pour que ce soit concret. Alors justement, ça, on est où ? On a l'impression qu'il y a des freins. Par exemple, c'est Tiny House. On imagine que vous en avez parlé avec les élus. Qu'est-ce qui empêche de mettre ça en place ? C'est une bonne question. J'espère que ceux qui nous écoutent et qui sont en charge de ces dossiers y répondront. Pour le moment, le dossier, évidemment, sur les propositions sont sur les bureaux des responsables, soit à la métropole, soit à la région. Maintenant, il faut que des décisions soient prises. On a vu cette étude de l'UNEF qui est sortie il n'y a pas longtemps, avec la hausse des loyers à Bordeaux, qui est encore plus supérieure que dans les autres villes. 11% de hausse des loyers qui fait de Bordeaux la championne de l'inflation. Et on peut le dire, de la précarité, du coup, pour les étudiants. C'est une des villes où c'est le plus difficile d'étudier aujourd'hui ? Alors, il y a énormément de villes en région parisienne. Mais si on regarde les villes de province, Bordeaux est la plus touchée. On n'a pas su anticiper, si vous voulez, évidemment, cette augmentation démographique et cette augmentation, évidemment, du nombre d'étudiants. On continue à les accueillir, on ouvre des écoles, on accueille, mais on n'est pas capable, évidemment, de leur proposer des logements. Donc, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Il faut, à mon sens, un plan Marshall du logement, d'une manière générale, mais qui aussi s'adresse aux logements étudiants. Alors, vous aviez proposé d'autres idées avec votre association, notamment concernant le foncier universitaire. Oui. Quelque chose de faisable ? Oui, effectivement. Depuis maintenant quelques semaines, l'université est titulaire d'un foncier qui, jusque-là, appartenait à l'État. Donc, nous, nous disons, proposons qu'une partie de ce foncier soit dédiée à la construction de logements étudiants. Donc, j'ai eu l'occasion de formuler cette proposition à la réunion qui s'est tenue à la métropole. Je sais que le président de l'université y est sensible. Il veut aussi construire, évidemment, des espaces pour les entreprises. Mais je crois qu'il va falloir que la puissance publique aussi vienne apporter son soutien à l'université pour qu'on propose des logements étudiants. Voilà des propositions, donc, Mathieu Rouvert, pour le logement étudiant. On va voir dans quelques instants que vous avez pas mal de propositions avec votre association Bordeaux. Maintenant, on va en parler. Vous restez avec nous sur ce plateau et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada